Il est belle et bonhomme comme Marie ! Chers internautes, bonjour ! Jean-Michel et moi, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette vidéo de promotion du juillet en direct de la Chapelle des Princes, où le concert va bientôt commencer dans une ambiance surchauffée, comme vous pouvez l'entendre ! Dans quelques instants sera donné le coup d'envoi du dernier concert des voix animées. Dernier concert qui clôturera une saison exceptionnelle pour le club vocal qui a survolé le championnat. Alors, Laurence, est-ce que vous en savez un peu plus sur la composition de l'équipe ce soir ? Tout à fait, mon cher Jean-Michel. De source sûre, tous les titulaires chantent ce soir. Même Manuel Gutiérrez qui s'est grièvement blessé sur un contre-ray lors du dernier concert ? Oui, oui, il semble tout à fait remis et en grande forme. Donc la composition de l'équipe, Manuel au poste de ténor, contre-ténor bien sûr Josquin, au milieu l'incontournable Lormine et enfin en défense, votre frère jumeau, le bariton et capitaine de l'équipe... Luc Coadou ! Oui, Luc Coadou ! Et voilà les chanteurs qui rentrent sur le terrain ! L'ambiance est à son comble ! Ah, c'est le moment des hymnes nationaux ! Voilà, Laurence, les chanteurs se serrent la main ! Le coup d'envoi est donné ! Et c'est parti ! C'est très habile de leur part d'avoir choisi Matonamia Cara, un morceau italien d'Orlande de la Sud, un morceau très technique. Quel mouvement d'ensemble ! Quel collectif ! Ça ne bouge pas ! C'est du grand art ! Aïe, 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 Emmanuel Gutiérrez vient de se blesser ! Ça a l'air grave ! Je crois que c'est une déchirure de la corde vocale bouffe ! Décidément, ça n'aura pas été sa saison à Manuel ! J'aperçois Guillaume Gutiérrez, le frère jumeau de Manuel, qui s'échauffe la voie le long de la ligne de touche ! Ça y est, Guillaume est rentré et remplace son frère Manuel ! Ah, la tristesse se lit sur le visage des fées de Manuel ! Et c'est reparti avec leur fameuse combinaison du diri-diridon ! Oh oui, de très belle fâcheur, chère Jean-Michel ! Et nous attaquons la dernière partie, il reste moins d'une minute à jouer ! Sans compter les arrêts de jeu, Laurence ! Et c'est terminé ! Et ce concert se termine en apodéos par un brillant diri-diridon ! Qui clôture cette saison, les voix animées ! Ah, ils saufent tout le choix, ils exultent ! Ils se saufent dans les bras, les bras des monstres ! Ah, quel grand moment d'émotion ! Et le public qui scande le fameux ! Les voix animées chante-le du roué ! Ah, embrassez-moi alors ! Et vous n'y pensez pas à Jean-Michel ! Ok ! Vous croyez que Valérie, votre soeur jumelle, Laurence, est dans les vestiaires avec Rémi Coedou et Manuel Gauthierrez ! A vous, Valérie ! Quelle déception, Manuel ! Dernier concert de la saison et vous vous blessez encore sur un Ré ! Si, si ! Je suis déçu, déçu ! Au début du match, je me sentais bien ! C'est vrai que j'étais encore un peu fragile, mais bon... Je me plais sur le Ré ! C'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent et finalement, on fait une bonne performance avec les voix animées et le chantier du roué ! Merci Manuel ! Et prends rétablissement ! Merci à vous ! Merci ! Rémi, un mot, s'il vous plaît ! Alors, heureux ! Quelle saison éclatante qui se termine ce soir sur un triomphe ! Ben, je crois que c'est le résultat de la cohésion du groupe, du travail ensemble ! Ils recherchent une véritable harmonie avec les voix animées chante-le du roué ! On a fait une saison qui a demandé beaucoup de travail à tout le monde ! Ça a été du travail, du travail, du travail quoi ! Bravo Rémi, merci ! Je vous laisse savourer cette victoire comme il se doit et bonne chance pour la suite ! Bon, je vais récupérer les gamins et on va faire la fête ! Et retrouvez l'actualité des voix animées chantres du roué sur leur site www.lesvoisaniméestoutattachées.com À vous les studios, à vous Laurence ! Voilà, c'était la vidéo de promotion de juillet des voix animées ! À bientôt ! Alors Jean-Michel, un commentaire sur cette vidéo de promotion ? Le foot, la renaissance, pourquoi ? En effet, Laurence, à la renaissance, toute cour ou centre de pouvoir qui se respectait, se devait de posséder un chœur le plus performant possible ! Entre ces chœurs se livrait une compétition féroce que l'on peut rapprocher pour s'en faire une idée de la compétition que se livrent entre elles aujourd'hui les grandes équipes de foot européennes ! Il existait d'ailleurs une sorte de mercato des chanteurs qu'on appelait chantres à l'époque ! Tout cela était très prestigieux, très international ! Merci Jean-Michel ! Les voix animées chantent eux du roué ! ... ... ... ...